Bonjour Jean Stone, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe des sciences, auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont Les Clés du Futur, qui apparaît aux éditions Plon. Première question, il y a toujours un mystère sur l'origine du coronavirus. Certains scientifiques évoquent une origine animale du virus. La chauve-souris et le pangola sont fortement soupçonnés. Que pensez-vous de toutes ces hypothèses ? Plusieurs choses. D'abord, dans l'état scientifique actuel, je ne suis pas un spécialiste en génétique, mais il semble bien prouver que le coronavirus est un coronavirus de chauve-souris qui a hérité d'une petite portion d'un ADN de virus du pangolin. Évidemment, c'est un peu un mystère, parce que j'ai vérifié le régime alimentaire du pangolin. Il ne mange pas de souris ni de chauve-souris, il ne mange que des termites et des fourmis. Donc, comment la recombinaison s'est faite entre un pangolin et une chauve-souris, c'est un grand mystère. Maintenant, toujours d'après les scientifiques, on aurait la preuve que cette recombinaison est naturelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été faite dans un laboratoire volontairement. On aurait pris le virus du pangolin et mis dans la chauve-souris. Maintenant, par rapport à ça, même si ce virus est naturel, il peut être aussi sorti d'un laboratoire où il était étudié. C'est ce que disait, par exemple, le vice-président américain. Mais le petit problème, c'est qu'il disait qu'il avait des preuves étourdissantes, fantastiques, que le virus était sorti d'un laboratoire d'IP4 à Wuhan, qui a fait beaucoup parler, un laboratoire de haute sécurité qui avait été construit, inauguré par les Français, dont le mari d'Agnès Buzyn, d'ailleurs. Et donc, ça a fait beaucoup parler. Et en fait, il a dit qu'il avait des preuves. Seulement, ça fait deux mois qu'il a dit ça. Et il n'a pas montré le début de l'ombre d'une preuve. Donc, c'est un peu facile de dire, oui, on a une preuve formidable, mais on ne vous la montrera pas. Ensuite, il y a un autre problème. C'est qu'au bout d'un certain temps, ils ont parlé d'un autre laboratoire qui s'appelle P2, c'est-à-dire moins sécurisé. Donc, le laboratoire ne peut pas être sorti de deux virus. Le virus ne peut pas être sorti de deux labos en même temps, P4 ou P2. Il faut choisir. Donc, il y a des gens qui ont dit que ça sortait du P2, d'autres du P4. Donc, tout ça, ça montre bien qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit concernant le fait que le virus serait sorti de l'alaboratoire. C'est peut-être possible, ce n'est pas impossible, mais on n'a pas la preuve du tout. Et par contre, il y a un mystère. Comment une recombinaison naturelle s'est faite ? Puisqu'à priori, là aussi, jusqu'à preuve du contraire, ça ne peut pas être trafic d'origine humaine. Comment un virus de pangolin s'est inséré dans un virus de chauve-souris ? Ça, ça reste un mystère. Voilà ce qu'il reste à découvrir. Alors, sur la crise du coronavirus, vous avez écrit un article intitulé « Pourquoi vous allez lire de plus en plus de fausses nouvelles ? » Vous citez notamment un article paru dans Science qui affirme que les fausses informations se diffusent six fois plus vite que les vraies, car elles ont un caractère attractif que l'information vraie, souvent banale, n'a pas. Oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, surtout en période de crise, l'information spectaculaire, se diffusent plus qu'une information banale. Donc, si on dit qu'un prix Nobel a dit que le virus est sorti du laboratoire de Wuhan et a été fabriqué par l'homme, alors que dans un cas, je parle d'un prix Nobel japonais, il n'a jamais dit ça et s'infecte sur toute la ligne. Je ne reprends pas les propos de Luc Montagnier, que je connais bien par ailleurs, mais qui se base sur un scientifique qui s'appelle Jean-Claude Pérez, que je connais également très bien et qui, à mon avis, n'est pas très crédible pour ce genre d'analyse, mais peu importe. Donc, effectivement, quand on dit un prix Nobel japonais dit que le virus a été fabriqué par les Chinois, c'est spectaculaire, c'est tweeté partout, sauf que c'est complètement faux. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point plus intéressant et, à mon avis, plus redoutable. Le point est le suivant. C'est que plus vous avez de faits, plus vous avez des corrélations entre les faits possibles. Et statistiquement, la plupart de ces corrélations seront fausses. Vous connaissez bien Jean-François Lambert, qui prend toujours le fameux exemple. C'est un psychophysiologiste à Paris 6 qui prend le fameux exemple en disant qu'il y a une corrélation entre le nombre de divorces et l'équipement en frigidaire dans tous les grands pays occidentaux. Donc, plus vous avez de frigidaire, plus vous avez de divorces. Ce qui montre bien que la corrélation n'est pas raison. Le petit problème ici, c'est que plus nous sommes bombardés de données, et de ces données, nous pouvons en tirer des conclusions fausses. Avec des informations vraies, je donne un exemple, juste trois choses vraies. Bill Gates, il y a 4-5 ans dans un tel X, a dit que la prochaine grande menace de l'humanité sera une pandémie. Le 19 octobre, il a fait un exercice mondial de pandémie avec l'OMS et une université américaine. Et c'était une pandémie à coronavirus qui sortait d'un élevage de porcs au Brésil. Et ensuite, en décembre, la revue Science a publié un papier financé par Bill Gates où les scientifiques montrent qu'ils peuvent mettre une boîte quantique, cette espèce de petite boîte quantique, sous la peau quand ils injectent un vaccin. Donc, ces trois informations sont toutes vraies et vérifiées. Mais il y a plein de gens qui en ont déduit que le coronavirus est en fait un concours de Bill Gates pour opusser toute l'humanité et qu'il l'avait annoncé à l'avance. Et que puisqu'il avait annoncé qu'il y avait une pandémie, c'est lui qui l'a créé. Et tenez-vous bien, sur le site de la Maison Blanche, sur le site de la Maison Blanche, démocratiquement, on peut faire des pétitions. Cette pétition qui dénonce cela, elle a 500 000 signataires. Donc, il y a quand même 500 000 personnes qui croient un truc aussi débile. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de fausse. Vous avez plein de faits et on en tire des fausses corrélations. Et donc, plus vous avez de faits, plus il y aura de fausses corrélations. Or, nous sommes dans une explosion du nombre de faits autour de nous parce que nous avons Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, un jour, la menace, c'est qu'on risque de ne plus savoir ce qui est vrai si on est envahi par le faux. Alors, une question autour du débat sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Alors, vous affirmez clairement qu'il est le seul traitement valable contre le coronavirus, mais sur quelles études vous vous basez pour être si affirmatif ? Alors, il se trouve qu'avec des amis, j'ai rassemblé 19 études montrant une efficacité du traitement de l'hydroxychloroquine, en général associé à un antibiotique, l'azidromycine. Eh bien, évidemment, certaines de ces études sont critiquables. Elles sont très disparates. Certaines viennent d'Inde, de Brésil, de Chine. Il y a une méta-étude américaine faite par un grand professeur de Yale qui est quand même assez sérieuse et qui conclut en disant qu'il y a 20 % d'amélioration, ce qui est quand même pas mal, d'après lui, et que le fait qu'il y ait 20 % d'amélioration implique que ce traitement doit être donné et recommandé aux médecins pour le donner aux gens, alors qu'aujourd'hui, les Américains viennent de le retirer. Donc, oui, il y a vraiment des allers-retours dans tous les sens. On peut penser aussi qu'il y a certains enjeux pharmaceutiques, entre autres, derrière ce genre de… parce qu'évidemment, les personnes qui ont soit le vaccin, soit le médicament vont gagner beaucoup d'argent ou pas. Donc, le problème, c'est aussi l'honnêteté des études, d'ailleurs dans les deux sens. Mais même si les gens qui défendent l'hydroxychloroquine n'ont pas grand-chose à gagner parce que c'est un médicament qui vaut 5 euros. Maintenant, Nassim Taleb, qui est effectivement la personne qui a développé cette idée de l'augmentation exponentielle des fake news, disait la chose suivante. Il disait, en tant que statisticien, c'était il y a un mois ou deux sur Twitter, est-ce que j'ai la preuve absolue que l'hydroxychloroquine est un traitement qui fonctionne ? Et il disait non. Est-ce que je prendrais l'hydroxychloroquine si j'étais malade ? La réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir décider en période d'incertitude. Et donc, effectivement, c'est tout le problème de décider tant qu'on n'a pas tous les éléments. C'est tout le débat. Par exemple, vous pouvez chercher une vidéo d'Idriss Aberkane disant pourquoi Didier Raoult est un héros qui explique qu'en période de guerre, on ne se comporte pas comme en période normale et que donc les mêmes règles ne s'appliquent pas. Alors, c'est un grand débat entre, j'allais dire, les bureaucrates, les gens qui disent il faut respecter les règles, on ne donnera pas un médicament tant qu'on n'a pas une étude en double aveugle qui montre que ça marche très bien, etc. Et ceux qui disent, écoutez, on a suffisamment d'éléments pour penser que ça marche, on confonce. Voilà. Donc, c'est ça la situation. Maintenant, j'ai écrit ça effectivement dans la sélection du jour qui est un média de 5 000 caractères par jour. Donc, c'est évidemment un peu la pensée condensée. Donc, quand je dis que c'est le seul traitement qui marche, pourquoi ? C'est parce que je ne connais aucun autre traitement qui ait 19 études positives. Évidemment, il y a des négatifs, mais qui ait 19 études positives pour dire que ça marche. Donc, c'est quand même intéressant. Et statistiquement, ça veut dire quand même qu'il faut sans doute le tenter. Alors, est-ce que toutes ces polémiques scientifiques qui ont émergé durant cette pandémie, est-ce que justement toutes ces polémiques ne risquent-elles pas de provoquer une méfiance vis-à-vis de la recherche médicale ? Malheureusement, c'est commencé depuis longtemps. J'ai écrit en 2010 un livre qui s'appelle « La science en otage » que vous avez, je crois, chez vous et que j'ai même présenté, je pense, sur Ouma à l'époque, « La science en otage », dans lequel j'expliquais que la vraie victime de la grippe H1N1, ce sera la confiance du grand public dans les autorités médicales. Parce qu'il y avait déjà à l'époque des conflits d'intérêts pour… Bon, alors maintenant, on dit oui, mais Roselyne Bachelot, finalement, elle a été très bien de commander les vaccins, etc. Il y a un petit problème quand même, c'est que pour déclarer une pandémie mondiale, il y avait un mot dans l'OMS, il fallait un nombre anormal de morts. Tant qu'il n'y avait pas un nombre anormal de morts, on ne pouvait pas déclarer l'état de pandémie. Or, il n'y a jamais eu un nombre anormal de morts sur la grippe H1N1. Donc, ils ont supprimé le petit bout de phrase « nombre anormal de morts » de la définition d'une pandémie. Ils ont fait ça après l'apparition de la maladie et avant la déclaration de la pandémie, qui a généré immédiatement des commandes de vaccins pour un milliard d'euros par pays. C'est-à-dire un milliard d'euros pour la France, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, auprès de la vente pharmaceutique. Et c'est pour ça qu'on a vu Roselyne Bachelot faire la pub du vaccin tous les jours à la télé, parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle avait commandé, je crois, deux doses par français, donc elle avait 100 millions de doses et elle ne savait plus quoi en faire. Donc, là, il y a eu un vrai problème, je pense, de conflit d'intérêt et on le paie aujourd'hui. On le paie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la parole des experts est encore moins crue qu'avant. Tout le monde veut s'identifier expert, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais bon, les gens ont beaucoup d'informations et essaient de trier l'info, parfois maladroitement, parfois en tombant dans les fake news. Mais oui, c'est un problème sérieux pour la crédibilité et évidemment, l'histoire de Donaldson qui est assez hallucinante. Il faudrait faire une enquête sur ce monsieur Desailles pour savoir à qui profite le crime quand même, parce que je ne pense pas qu'il a lui tout seul inventé un truc avec 96 000 faux dossiers médicaux. Donc, il y a quand même des intérêts, à mon avis, derrière ou des gens qui l'ont utilisé, je ne sais pas, mais il faudrait peut-être lancer une enquête sur ce bonhomme. Voilà, donc effectivement, oui, ça risque de mettre en cause la confiance du public envers les experts. Au sujet de la gestion de la crise du coronavirus par la Chine, vous estimez qu'en Occident, et notamment en France, on cherche à tout prix à diminuer les réussites chinoises. Pourquoi, selon vous ? Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, Laurent Laforgue, qui est un équivant d'un prix Nobel de mathématiques, Medaille Fields, a publié un article très intéressant, c'est un très, très grand mathématicien français, il a publié un article très intéressant qui montre qu'il y a un lien direct entre le nombre de morts à l'arrivée et le moment où vous commencez le confinement. Et il montre que ce lien existe à peu près dans tous les pays, et que donc le nombre de morts chinois est tout à fait logique, parce que les Chinois ont confiné par rapport à l'état où était la France, 15 jours d'avance par rapport à nous. C'est-à-dire que si on prend l'état de la Chine quand ils ont confiné, l'état de la France quand on a confiné, ils avaient 15 jours d'avance. Et 15 jours d'avance, ça fait une différence exponentielle incroyable. Un physicien américain disait que la plus grande faiblesse de l'espèce humaine, c'est l'impossibilité à comprendre la fonction exponentielle. Il y a une histoire très célèbre là-dessus d'un brahman, Sissa, qui a inventé le jeu d'échec, et le roi veut le récompenser pour l'invention de ce jeu merveilleux. Donc, il lui dit, vous mettez, Majesté, un grain sur la première case, deux sur la deuxième, ensuite 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc., 512, 1024 sur les cases suivantes. Et jusqu'à la 64e case. Et le roi dit, c'est rien du tout ce que vous me demandez. Pourquoi vous demandez un truc aussi peu important ? Genre, j'étais prêt à vous donner de l'or, etc. Et en fait, quand ces conseillers ont calculé, ils ont vu qu'il fallait mettre 18 milliards de milliards de grains de blé. Je dis bien 18 milliards de milliards sur la 64e case, ce qui est plus, bien sûr, que toute la production mondiale. 18 milliards de milliards de grains de blé. Donc, la fonction exponentielle n'est pas comprise. Donc, on se dit, ce n'est pas possible que les Chinois fassent mieux que nous. Et Didier Raoult a très bien dit aussi avec une phrase qui était un pitch magnifique. Il a dit à BFM, je ne pense pas que les Chinois mentent plus que les Français. Alors, ça, c'était vraiment, ça, c'était top. Je ne pense pas que les Chinois mentent plus que les Français. Et donc, là, pour conclure là-dessus, il y a quand même un vrai problème. C'est qu'effectivement, la Chine est en train de réussir des choses et de progresser de façon importante. Et nous sommes dans une optique où nous préférons nier les succès chinois que d'essayer de comprendre leur qualité et leur talent à eux. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre, Les clés du futur, Réinventer ensemble la société, l'économie et la science. Alors, comment voyez-vous le monde après la pandémie liée au coronavirus ? Quels enseignements peuvent-ils tirer de cette crise sanitaire mondiale ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il va y avoir trois ou quatre tendances fortes. Je pense que l'ultralibéralisme, au sens classique du terme, c'est-à-dire que l'État n'a pas grand-chose à faire dans l'activité économique et comment il le fait mieux en sport. Je pense que l'ultralibéralisme va prendre un coup très dur parce qu'après la crise 2008, où il y a déjà l'État pour sauver les banques, il y avait un certain nombre de gens qui avaient insisté sur le fait que c'était pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire, le banquier, quand ça marche, pile, il gagne de l'argent. Mais quand il perd de l'argent, c'est nous qui perdons et ce n'est pas lui parce que nous devons combler les trous des banques. Ça, c'était en 2008. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le retour de l'État qui paraissait un peu, dans la mondialisation, qui paraissait un peu dévoyé, un peu diminué, le retour de l'État est la première tendance. La deuxième tendance, ça va être, je pense, à terme, peut-être pas tout de suite, même si c'était marginal, une grosse chute pour les scénarios dits de décroissance. Parce que quand on aura vu ce que c'est de décroître de 11% sur une année de PIB, je crois que plus personne sur la planète ne voudra décroître. Les gens du journal La Décroissance devront trouver un autre job parce qu'effectivement, on aura vu ce que ça fait et que ce n'était pas très réaliste. J'appelle ça la bicyclette folle. C'est-à-dire qu'on est sur une bicyclette qui ne peut pas s'arrêter. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer le guidon. On peut aller vers un monde plus soutenable, vers un monde plus durable. J'explique ça en détail, entre autres, dans l'Église du futur, avec donner des solutions, par exemple, pour de l'écologie vraiment positive, etc. Mais on ne peut pas arrêter la bicyclette comme le voulait La Décroissance. Ensuite, évidemment, on va remettre en question certaines choses de la mondialisation. Ça va avec la remise en cause de l'ultra-luméralisme. Mais on va remettre en cause, évidemment, on va faire des clusters, par exemple, pas de Covid-19, mais des clusters d'activités sur l'Europe, sur l'Asie, etc. Le prix Nobel, Maurice Allais avait déjà cette idée-là. Il disait qu'il faut s'organiser la planète en cinq ou six clusters avec des niveaux comparables. Par exemple, l'Afrique subsaharienne, c'est un cluster. L'Amérique du Nord, c'est un cluster. L'Amérique du Sud, c'en est un autre. Et en fait, au lieu de faire de la mondialisation à tout va, on traite l'activité économique à l'intérieur de ces clusters. Et puis, le dernier point aussi, c'est que l'écologie classique, celle qui est négative, celle qui veut mettre des taxes partout, bien que notre président dit qu'il n'y a pas plus écolo que lui en ce moment, je crois qu'elle va aussi subir un petit trou d'air. Il faut trouver d'autres façons de faire de l'écologie que de mettre des taxes parce qu'on n'a plus d'argent. Voilà les quatre grandes tendances que je vois. Merci à vous, Jean-Stone. Merci.